Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Vous partez au ski, vous accompagnez un groupe au ski. Oui, quand on croit avoir tout vu, on n'a rien vu. C'est pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'êtes pas moniteur de ski, Alia. Vous, ça vous occuperait le soir d'occuper les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a. On m'a proposé d'accompagner un groupe qui part au ski le 27 février. C'est organisé par Calem Productions. Ne pas hésiter à visiter leur page. Je les accompagne en tant que thérapeute. Il n'y aura pas de thérapie, bien évidemment, sur place. Non, non, pas sur les pistes. Pas sur les pistes. On animera quelques soirées sur des échanges, des débats sur certains sujets. Bien. Alors, ça se passe en Haute-Savoie. C'est vraiment pour faire du ski pendant la journée. Du 27 février au 5 mars. Et tout est sur Facebook. Oui, soit sur ma page, Alia Bibi, ou la page de Calem Productions. Nous avons un invité aujourd'hui qui s'appelle Pierre-Yves Godard. Bonjour. Bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes anthropologue et maître de conférences à la faculté des sciences humaines et sociales de la Sorbonne. Vous avez mené notamment un travail sur les effets de la culpabilité déliés au génocide sur la société allemande après 1945. Un travail sur lequel vous avez appelé plusieurs disciplines. On parlera peut-être de culpabilité ce matin. Mais lundi, c'était le Blue Monday. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Blue Monday ? Pas du tout. C'est vrai ? Non. Tout le monde en a parlé. Le Blue Monday, surnommé aussi le pire jour de l'année. Et oui, le troisième lundi de l'année serait le pire jour de l'année. Et voilà. Et c'est le jour où on constate le plus de déprime et de dépression. Oui, oui, je savais ce que c'était. Finalement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Pas du tout. C'est bidon ? Oui. Non ? Je ne sais pas si c'est bidon, mais il y a besoin comme ça de faire des coupures de manière à attirer l'attention. Bon, pourquoi pas le troisième lundi de janvier ou un autre. Mais ce qu'il faut, c'est attirer l'attention. D'accord. Mais le début d'année, comme ça, ce n'est pas propice à une petite dépression saisonnière ? Il y a toujours cette histoire de la lumière et des effets bénéfiques de la lumière. Enfin bon... On n'en manque pas, mais quand même, on a quand même du soleil. Donc on a les effets. Bon, il y a le froid peut-être qui joue un peu, mais on est quand même en début d'année. Il y a des événements qui sont tragiques ces derniers temps et depuis l'année dernière. Mais voilà, on est quand même reparti d'à mon pied. Les gens sont motivés. Il y a beaucoup de choses à faire. Et à partir de là, en règle générale, les débuts d'année, en plus avec les soldes qui sont encore d'actualité, les gens ne sont pas tous malheureux. Ben non, en fait, ils sont malheureux parce que justement, ils ont trop dépensé. Donc c'est le troisième lundi qu'ils culpabilisent. Ah, d'accord. Bon, donc il faudrait réétudier justement la gestion des dépenses et leurs besoins par rapport aux achats qu'ils ont effectués. On n'en a jamais autant parlé que cette année. Je pense que de plus en plus, comme il y a le Black Friday, maintenant, il y a le Blue Monday, vous savez. Après, vous savez, en général, quand on est thérapeute et qu'on accompagne des gens vraiment en souffrance, on ne fait pas trop attention à ce genre de phénomène. On peut appeler ça un phénomène si ça en est vraiment un. C'est-à-dire qu'on est vraiment préoccupé par des vraies pathologies et des vrais gens en souffrance. Alors justement, les vrais gens en souffrance, à quel moment ils doivent se poser la question de savoir s'ils doivent aller voir un thérapeute ou pas ? C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce qu'on doit consulter ? Est-ce qu'il y a un bon moment ? Il y a le moment où on décide d'y aller et où on le fait. Parce qu'il y a des tas de gens qui réfléchissent, ils réfléchissent et puis ne le font pas ou le font trop tard. Et que le bon moment, c'est le moment où on arrive à le faire. Ce que je peux simplement dire, c'est que le moment où on est le plus en crise n'est pas nécessairement le moment le plus adapté. Mais qu'il n'y a pas de bon moment. Ce qu'il faut, c'est faire la démarche quand on en éprouve le besoin. D'ailleurs, une thérapie, ça se point de quoi exactement ? D'abord, il s'agirait de savoir si une thérapie, ça soigne. Ce qui n'est pas évident. En tout cas, ça prétend le faire. Pour ma part, je ne suis pas forcément partisan de thérapie. Je suis plutôt partisan d'entreprendre une démarche qui s'appelle une psychanalyse. Le mot fait peur, vous savez, psychanalyse. Psychanalyse, c'est pour les fous. Justement, c'est quelque chose qu'il faudrait discuter. Parce que je dirais que la psychanalyse peut avoir un intérêt pour le traitement de la folie. Sur le plan de l'analyse psychopathologique, en revanche, la psychanalyse, où on l'entend traditionnellement avec la pratique du divan, ce n'est justement pas quelque chose qui est réservé aux fous. Bien au contraire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, finalement. Qui en entendent parler, mais qui ne savent pas ce que c'est. Oui, effectivement. Puis, sans compter que la presse s'est emparée, les médias sont emparés du vocabulaire de la psychanalyse. Et qu'il y a un discours social qui, au fond, a contribué à la banaliser. Alors, ça a pu, à certains moments, la faire connaître. Mais sous un mode qui n'était pas forcément adapté. Et en plus, du coup, ça en fait quelque chose qui peut largement être banalisé. Je dirais qu'on a là l'exemple de la possibilité qu'au fond, la psychanalyse est sans cesse à faire avec un refoulement qu'elle peut également susciter elle-même. Et notamment, la manière dont elle est reçue dans les médias fait qu'on la banalise, on en fait quelque chose qui serait une pratique presque mondaine. Oui, pour les riches. Enfin, quand je dis... Enfin, pour les riches, oui. Oui. Pour les gens d'un certain milieu, on va dire. C'est une critique qu'on entend souvent au titre du fait que pour payer son analyste, il faut avoir des revenus qui soient conséquents. Eh bien, j'ai des tas d'exemples qui montrent qu'on n'a pas nécessairement des gens issus de la classe intellectuelle ou bourgeoisie supérieure ou des cadres. On a aussi des gens qui sont issus d'autres milieux. Pour peu qu'ils s'adressent à des analystes qui tiennent compte du fait que c'est un engagement qui doit tenir sur la durée et donc qu'il ne doit pas asphyxier les gens. Et qu'il s'agit de moduler ces tarifs en fonction de la situation des gens et qu'il n'y a pas de honte à leur demander quelle est la somme qu'ils pourraient... Allouer à cette pratique de manière à ce que ça rende les choses possibles dans la durée et adapter ces tarifs. Évidemment, s'il s'agit d'assassiner tout le monde avec des tarifs prohibitifs, ça ne peut pas fonctionner. Mais il y a des tas de gens qui sont issus d'un milieu dont on aurait pensé qu'ils ne pratiqueraient pas l'analyse qui, néanmoins, y sont venus. Et je pense que ça les a beaucoup aidés. Ça continue de le faire. Il y a beaucoup de gens qui sont psy aujourd'hui. Tout le monde est un peu psy quelque chose. Oui. Quand on veut faire une analyse, on va voir un psy quoi ? Quand on veut faire une analyse, on va voir un psychanalyste. C'est-à-dire que c'est quand même ça, pour pouvoir prétendre à faire une psychanalyse ou, en tout cas, analyser des gens, il faut que ça soit quelqu'un qui ait une pratique lui-même de l'analyse. Il faut que le psychanalyste soit passé par le divan. C'est la condition sine qua non. D'accord. Et comment est-ce qu'on trouve un bon psychanalyste ou comment est-ce qu'on trouve un psychanalyste qui soit adapté à qui on est ? Eh bien, d'abord, le bouche-à-oreille, il y est pour beaucoup parce que, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins bons. Et quand on a quelqu'un dont on entend dire du bien, c'est quand même un signe. Et il faut aller le voir. Il faut prendre rendez-vous. Et puis on voit si, avec lui, ça peut coller ou pas. Il n'y a pas d'obligation de continuer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de feeling, c'est un accord des deux côtés. C'est-à-dire que le psychanalyste choisit aussi son patient, le patient choisit son psychanalyste. Et à partir du moment où le feeling se fait et que chacun est à l'aise dans cet échange... Ce qui est central dans une cure analytique, c'est quand même la question du transfert. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup décrié au titre d'une pseudo-scientificité, au titre de normes qui viendraient comme ça produire une garantie. Or, il n'y a pas de garantie. C'est quoi la question du transfert ? La question du transfert, c'est que vous allez choisir quelqu'un pour aller lui parler. Et qu'au bout d'un certain nombre de fois où vous avez été lui parler, va se mettre en place une relation qui fait que celui à qui vous parlez, vous allez accorder de l'importance à la manière dont il va pouvoir vous indiquer un certain nombre de choses sur ce que vous dites. Et notamment vous aider, parce que l'analyse repose sur un principe, c'est que nous passons notre temps à recevoir des messages de nous-mêmes que nous n'entendons pas. Or, la pratique analytique, ça consiste à aller voir quelqu'un qui va vous donner un coup de main pour finir par entendre ce que vous vous dites à vous-même, mais que votre position de surdité naturelle fait que vous n'entendez pas. Même si on a l'impression de bien se connaître ? Ça n'a rien à voir avec le fait de bien se connaître, parce qu'on peut très bien bien se connaître et à un moment ou à un autre se dire que là, il y a quelque chose qui... D'abord, on peut très bien se connaître et reproduire systématiquement, en toute bonne connaissance de soi-même, la même chose. Ça s'appelle d'ailleurs la compulsion de répétition, et qui fait qu'on voit comment le symptôme vous amène systématiquement à reproduire la même chose. Et qu'à partir du moment... Alors, on peut très bien passer... Le savoir, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'auto-diagnostiquer et dire, finalement, je fonctionne comme ça. Oui, sauf que l'intérêt, c'est de se dire, je fais le constat que je reproduis systématiquement la même chose, et que ces choses peuvent, par exemple, m'empêcher de m'installer dans la vie avec une femme ou avec un homme, et que je peux continuer ma vie durant à dire que c'est le hasard. Sauf que si on est dans une position éthique, et qu'on s'intéresse un tout petit peu à sa propre vérité, on doit faire le constat que peut-être on y est pour quelque chose, au fait que l'on reproduise systématiquement la même chose. Intéressant. Ça, c'est pour le couple. C'est pour ceux qui ont l'impression... Ce n'est pas pour le coup. Ce n'est pas pour le coup. Là, on est quand même vis-à-vis de gens qui constatent que... L'exemple, il était par rapport à un engagement ou le fait de se poser avec quelqu'un, mais ça peut être sur d'autres répétitions qui peuvent poser problème, notamment à la personne. C'est-à-dire, à partir du moment où je répète des choses qui me posent problème, qui créent des blocages, et que je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, ou pourquoi je n'arrive pas à atteindre tel ou tel objectif. Il y a ces schémas qui se répètent. L'objectif, c'est de comprendre justement ces répétitions pour pouvoir éventuellement les modifier. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple qui risque de faire hurler, mais... Ce n'est pas grave. Allez-y. Hurlons. Hurlons. Vous prenez une femme qui se trouve avoir un compagnon qui la bat. Oui. Alors, c'est un sale type. Ça, ça ne se discute même pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand elle se sépare de lui et qu'elle en retrouve un qui reproduit exactement la même chose. Elle se sépare de nouveau de lui et elle en retrouve un troisième avec qui ça se reproduit. Ce qui... Le fait de dire qu'il y a là une responsabilité chez elle, dans le choix qu'elle opère concernant ses hommes, ça ne vient en rien diminuer la responsabilité et la culpabilité des hommes qui s'adonnent à ce genre de pratique. Néanmoins, on ne serait trop lui conseillé d'aller s'interroger quant au fait de savoir qu'elle choisit toujours ses hommes de la même manière. Et que là, elle y est pour quelque chose. Même si quand elle les choisit, elle ne les choisit pas sur ce critère-là. En tout cas, évidemment. Mais la question... Ce dont nous parlons, c'est de l'inconscient. Oui, voilà, voilà. Attention. Ce n'est pas conscient et elle va se baser sur d'autres critères. Mais ce qui est intéressant, c'est justement les critères sur lesquels elle va se baser vont reproduire quelque chose qui se répète. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une métaphore que j'utilise assez régulièrement. Nous disposons tous d'un petit radar. Ce qui fait que quand nous rentrons dans une pièce où il y a plusieurs personnes, on sait très rapidement quels sont les gens qui nous intéressent ou pas. Et il se trouve que souvent, on a une perception comme ça inconsciente, diffuse. Et on ne se trompe jamais ou rarement. Et on choisit toujours ceux avec qui ça va bien marcher. C'est-à-dire parfois pour le pire. Il est où le radar, là ? Il est bien caché. Il est bien caché. Bien. Allez, si vous voulez poser, profitez-en. Si vous avez des questions justement sur la psychanalyse et que vous n'avez jamais réussi à poser, le standard est à votre disposition. 01-53-48-3000. 01-53-48-3000. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h. Sur Beurre FM. Midi 13h. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec Elie Abibi, rédacteur en chef d'Islam et Psycho. Et notre invité aujourd'hui, Pierre-Yves Godard, anthropologue, maître de conférence à la faculté des sciences humaines à la Sorbonne. On parle de la psychanalyse ce matin. Et profitez-en pour poser toutes vos questions que vous posez sur la psychanalyse. Beaucoup de gens pensent que la psychanalyse, ce n'est pas pour eux. Parce que culturellement ou religieusement, c'est complètement incompatible. Oui, c'est une question intéressante. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que la psychanalyse, elle a surgi, elle est survenue à un moment qu'on pourrait qualifier de crise du patriarcalisme. Du patriarcat, ça suffira d'ailleurs. Il faut se méfier des lismes en ce moment-là. Tous les mots en isme sont dangereux à manipuler. Et donc, à un moment où la figure du père était remise en cause et qu'elle est issue, je dirais, de ce mouvement de remise en cause de la figure du père et en même temps de l'avènement du sujet de la science. C'est-à-dire qu'il faut être dans une société où effectivement, on peut faire l'hypothèse qu'on soit susceptible de se départir de soi-même pour se regarder fonctionner, pour constater ce dont on parlait avant, à savoir la compulsion de répétition et le symptôme. En revanche, si on est dans une société où tout s'explique par la providence divine ou par l'action des ancêtres, des esprits et des génies malins, du coup, on n'a aucune responsabilité à ses propres troubles. Donc, il est vrai que la psychanalyse, elle fonctionne surtout à partir du moment où effectivement, on est dans une remise en cause de ce qui jusque-là faisait autorité. C'est-à-dire que si tout s'explique par Dieu, si tout s'explique par la position du père qui définit l'interdit, eh bien, il n'y a pas de place pour la psychanalyse. C'est vrai. Néanmoins, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que la psychanalyse et la psychopathologie permettent de repérer des mécanismes psychiques, même dans les sociétés où peut-être on ne pourrait pas pratiquer la psychanalyse en tant qu'activité, je dirais, thérapeutique. D'accord. Vous pouvez nous définir ce que c'est que la psychopathologie ? La psychopathologie, c'est une discipline qui consiste à étudier, pour le dire simplement, les cas où on constate que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. C'est-à-dire, et c'est à partir justement de cette psychopathologie, c'est-à-dire de fonctionnements qui ne sont pas conformes à la norme, que l'on peut réussir à analyser et à étudier des mécanismes dont on peut, à contrario, se dire qu'ils fonctionnent correctement chez quelqu'un que l'on va dire normal, pour autant que ça ait un sens. Ce qui est intéressant par rapport au transculturel et la place de la psychanalyse, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de trouver une place à la psychanalyse dans ces cultures. Mais par contre, on pourrait éventuellement trouver d'autres choses qui ressembleraient dans le fonctionnement à la psychanalyse, mais qui n'est pas une psychanalyse. C'est-à-dire ? Par exemple, le fait de, dans les cultures musulmanes, alors, il y a deux choses à dissocier. Vous avez les cultures en elles-mêmes, par exemple, la culture arabo-musulmane, il y a la culture arabe qui est là, et avec tout ce qui est de tradition, de l'ordre de la tradition, des ancêtres, etc. Mais au niveau de l'islam, vous avez cette démarche, justement, de vous responsabiliser dans chaque acte, et que tout ce qui pourrait entraver cette responsabilité est de l'ordre du culturel. Parce que la religion, justement, vous amène à vous responsabiliser, à prendre conscience de la responsabilité de vos actes, à définir le fait que ce qui vous arrive peut être de votre responsabilité, comme ça peut ne pas être de votre responsabilité. Néanmoins, ce que vous en faites sera toujours de votre responsabilité. Oui, mais alors là, vous êtes dans la description d'une pratique qui serait une pratique morale, voire moralisante, c'est-à-dire à assumer la responsabilité, au fond, de ses actes, et autant dire de ses péchés. Alors, ce n'est pas forcément de les assumer, c'est d'en prendre conscience. Oui. D'en prendre conscience pour modifier, justement. Pour modifier ce qu'il y a à modifier. Mais c'est l'antimectoube, ça. Non, ce n'est pas forcément l'antimectoube. Peut-être que ça doit permettre aussi de considérer que sur un certain nombre de points, les demandes formulées par la religion sont excessives. Après, ça dépend où est-ce qu'on se situe par rapport à... Parce que vous parlez de culture, mais dans la culture, il y a aussi la dimension de la sexualité. Oui. Et ça, les religions ne sont pas toutes logées à la même enseigne, de ce point de vue-là. Et on peut... Moi, il y a quand même quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, c'est que la grande hystérie viennoise, qui était due au fait que la morale sexuelle de la fin du XIXe était relativement répressive avec la sexualité féminine, et non pas avec celle des hommes, qui avaient tous une maîtresse ou une comédienne, mais elle a disparu en Europe due à la libéralisation des mœurs. Et donc, en revanche, la grande hystérie, on peut dire qu'elle a traversé la Méditerranée et que certaines femmes dans les pays du Maghreb sont présentées comme étant possédées ou faisant l'objet de la nécessité de l'intervention... Non, c'est vrai. ... d'un... Je cherche le mot... D'un l'arri ? Oui, d'un exorciste. D'un exorciste. Voilà. Et que malheureusement, parfois, elles subissent des sorts qui sont absolument dramatiques ou elles sont maltraitées. Mais vous voyez, ce que vous définissez est totalement vrai. Mais ce n'est pas le religieux qui impose le souci. C'est-à-dire que c'est la compréhension de ce qu'ils font du religieux avec un mélange de culture qui va donner justement ce résultat et ce constat qui est alarmant. Mais au niveau religieux, vous avez... Ce que vous pointez et qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, il y a le texte et puis il y a son interprétation et il y a le contexte de son interprétation. Mais le souci, il se trouve au niveau de qui interprète. Parce que quand vous vous arrêtez, par exemple, aux spécialistes qui interprètent, en règle générale, il n'y a pas de souci. C'est ce que font les non-spécialistes dans leurs interprétations qui va créer justement ce genre de problématiques. Parce que quand vous revenez à 14 siècles auparavant par rapport à la sexualité, le prophète de l'islam Mohamed, a.s. n'avait aucun problème à parler de sexualité. Et à définir justement le plaisir féminin, à répondre aux femmes quant à leurs demandes, à leur décrire tout ceci. Des choses qui sont complètement taboues dans les populations arabes maghrébines, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des sujets... On n'ose pas parler de sexualité. Il n'y a pas d'éducation sexuelle dans les familles. C'est une forme d'éducation, la non-éducation, mais qui va créer justement des catastrophes et des dégâts par la suite. On n'en parle pas, c'est un sujet tabou. Alors que l'islam en parle ouvertement dans le Coran, le prophète en parlait ouvertement avec les gens, leur expliquait les choses, leur parlait justement, comme je vous disais tout à l'heure, du fait que la femme a un plaisir et on doit, on a un devoir à lui donner ce plaisir-là et à répondre à ça. C'était au Moyen-Âge. Dans un désert, vous voyez. Ça, c'est le côté religieux. Ce qu'on en fait, ça va être le côté culturel. De la sexualité, c'est tabou. Il y a cette domination de l'homme par rapport à la femme qui est reprise dans certaines cultures et on va utiliser des interprétés comme on le souhaite pour imposer certaines choses qui sont complètement anti-islamiques. Et c'est vrai qu'il y a une réelle distinction entre la culture de certains pays ou de certaines mœurs et la religion. Mais vous avez raison, c'est l'interprétation qui va poser problème. Et le vrai problème, c'est qu'on ne laisse pas les spécialistes, on ne prend pas en considération l'interprétation des spécialistes, mais on s'autorise à interpréter et à en faire ce qu'on veut. Et là, ça... Et alors, la difficulté supplémentaire, c'est que ça suppose quand même quelque chose d'une liberté suffisamment développée pour pouvoir considérer qu'on a apporté soi-même non pas la responsabilité de son péché ou de sa faute, mais de son symptôme. Ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire du compromis qu'on va faire entre des désirs et puis, effectivement, la possibilité ou non de les exprimer. Mais vous voyez, au niveau spirituel, le péché peut être considéré comme quelque chose d'important, de grave, selon les cas, mais ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus important. C'est-à-dire que quand on rentre dans la spiritualité, le plus important est qu'est-ce qu'on fait du péché que nous venons de faire ? Comment on revient ? Comment, justement, on reconnaît ? Néanmoins, on maintient l'idée du péché. Bien sûr. Bien, Nassima est avec nous au 01-53-48-3000. Bienvenue, Nassima. Allô ? Oui, Nassima, on vous écoute. Oui, bonjour. 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 Je suis un petit peu concernée dans la conversation précédente. Je me sens un petit peu en train de reproduire un petit peu les mêmes erreurs qui se passaient. J'ai trois compagnons à chaque fois. qui sont retrouvés. Et pourtant, je n'essaie pas de vraiment de les choisir de toute façon. Chaque fois, il y en a un qui essaie d'éviter ce niveau. Mais je me retrouve toujours dans la même situation. Alors, attendez, parce qu'on a du mal à vous entendre. La qualité de la conversation est assez mauvaise. Par contre, on a compris le début de votre intervention. Donc, vous, vous vous êtes reconnus dans le portrait d'une personne qui reproduirait à chaque fois les mêmes erreurs. Et j'imagine que c'est dans le choix de vos compagnons que vous parlez. Tout à fait, oui. D'accord. Bon, ben écoutez, c'est déjà un point d'avancer que de faire ce constat. Après, ça suppose d'interroger quels sont les traits qui font que vous reconnaissez un homme comme étant désirable. mais ça, on ne va pas en parler à l'antenne. Ben oui, le problème c'est que je ne l'échoisais pas avec ce défaut-là. Mais, à chaque fois, j'essaie les défauts que j'avais auparavant et des élus. Mais, je me retrouve toujours dans la même situation. Mais peut-être qu'inconsciemment, ces défauts, ils ne vous sont pas si antipathiques que ça. Télévisez à dire. C'est encore plus à l'entendre. Oui, mais c'est néanmoins pas faux. Oui, pourtant, je me retrouve toujours en train de, bon, à chaque fois, j'essaie de faire un travail sur moi, de me dire peut-être que ça vient de moi. Mais, quand je fais vraiment le constat, je ne fais rien de mal pour avoir autant de problèmes. Oui, mais, j'ai envie de vous dire, pour danser le tango, il faut toujours être deux. Donc, effectivement, les compagnons que vous décrivez ont leur part de responsabilité, mais vous, dans le fait que vous les choisissez aussi. Mais alors, Nassima, vous dites quelque chose d'intéressant, vous dites que vous faites un travail sur vous. En quoi il consiste ce travail que vous faites ? Je me pose toujours la question qu'est-ce que j'ai raté ? Peut-être ça ce que c'est bien, peut-être, que je devrais faire autrement. Je me remets en question, en fait. À force de me remettre en question, j'ai l'impression même de perdre ma personnalité, de ne plus être moi-même. Je suis la personne, en fait, avec moi. J'essaie de me conduire comme il a envie. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites qu'à force de vous remettre en question, vous avez l'impression de ne plus être vous-même. Et si justement les remises en question vous permettaient de découvrir qui vous êtes ? Peut-être. C'est-à-dire que l'autre, c'est peut-être le vrai vous-même. L'autre. Rassurez-vous, il n'y a pas d'autre. Celle que vous ne reconnaissez pas avant que je dise l'autre. C'est celle que vous... C'est-à-dire que les choses que vous voyez ou que vous pouvez analyser après vos introspections, vous allez découvrir des choses sur vous. Ces choses que vous découvrez vont vous paraître surprenantes, vont vous paraître nouvelles et vous avez l'impression de changer vous-même de comportement. mais peut-être que vous vous découvrez à ce moment-là. Mais si j'ai bien compris quand vous dites que vous vous mettez en cause, c'est-à-dire vous le faites dans quel cadre ? Toujours en dire « Oui, peut-être que ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien et il ne faut que j'ai pas d'autre. » Oui, c'est-à-dire qu'au fond, vous dialoguez avec vous-même. Voilà. Oui. Mais ça, ça ne peut qu'entretenir votre surdité. Oui, je pense. Oui, parce que c'est extrêmement facile de faire fonctionner ce qu'on appelle le refoulement et à partir du moment où il s'agit d'un dialogue muet entre vous et vous-même, il y a peu de chances que ça vous permette d'entendre ce que par ailleurs vous vous criez à vous-même en étant sourde. D'accord. Vous me conseillez de consulter ? Mais absolument. D'accord. Ok, voilà. C'est ça que je voulais en fait savoir. Bon. Alors, attendez, parce que quand vous dites que vous me conseillez de consulter, qu'est-ce qu'on met derrière ça ? D'abord, quel est le parcours qu'on peut conseiller à quelqu'un qui justement a envie d'entamer un dialogue ? Le parcours, c'est de se renseigner. Il y a des associations d'analystes qui regroupent des gens puisque Jacques Lacan disait qu'un psychanalyste, ça s'autorise de lui-même et on a oublié la fin de la phrase qui consiste à dire « et de quelques autres ». Donc, si on veut une garantie, il faut une reconnaissance et de pouvoir consulter les listes de membres d'associations de psychanalystes, c'est quand même la garantie d'un certain sérieux pour éviter les charlatans. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, Nassima, ce matin. Bien. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre appel, Nassima. On continue cette conversation si vous voulez poser vos questions. Le standard à votre santé est à votre disposition 0153 48 3000. 0153 48 3000. Votre magazine santé tous les jours, midi 13h sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà de l'utilité de la psychanalyse. On en parle ce matin avec Alia Bibi, rédacteur en chef d'Islam et Psycho et puis Pierre-Yves Godard qui est notre invité ce matin. Et vous posez vos questions au 0153 48 3000. et c'est Linda qui nous attend au standard. Bienvenue, Linda. On vous écoute. Linda. Voilà. Allô ? Oui, on vous entend, Linda. Bonjour à tous. Je vous appelais parce qu'en fait, moi, j'ai... On va dire un grand souci de peur. J'ai peur des maladies. Alors, j'ai une fixation si je fais des analyses. C'est terrible. Je ne dors pas parce que j'attends les résultats et j'ai peur qu'il y ait une maladie et je ressasse. En fait, la peur me paralyse carrément et je suis très inquiète. On a fait un peu me rassurer. Tant que je n'ai pas eu des résultats qui seront négatifs, je n'ai rien du tout, je ne dors pas, je tremble, j'ai un nœud au ventre si ça dure deux semaines comme là, en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait des analyses il y a deux jours. Écoutez, je n'arrive pas, je ne dors pas et j'ai peur, je suis inquiète. Même si j'essaie de me rassurer et dire, voilà, il faut accepter. En fait, je n'arrive pas à accepter s'il y a un résultat qui, voilà, si on découvre qu'il y a une maladie, je m'effondrerai. Je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'entendre. Oui, mais vous faites des analyses de contrôle pour une pathologie particulière ? Non, même si, alors, si, dans les deux cas, si je le fais pour une pathologie particulière, voilà, je vais avoir peur et si je fais un contrôle médical, voilà, c'est la même chose, c'est la même peur. Oui, bon, alors deux choses, d'abord, la peur ne supprime pas le danger, première chose, et puis deuxième chose, vous devez peut-être avoir constaté et quel est le sentiment d'allégresse qui vous envahit quand vous découvrez que vous n'avez rien. Écoutez, quand je découvre que je n'ai rien, je me sens très, très soulagée. Ben voilà. Ben vraiment très soulagée, je remercie Dieu, voilà. Mais il n'a rien à voir là-dedans, hein ? Ou peut-être que si. Après, c'est chacun son point de vue. C'est quoi ? C'est de l'hypocondrie, ça ? Non, en fait, je pense que non, dans le sens, je ne pars pas voir un médecin chaque mois pour, voilà, si j'ai un petit bobo ou quoi qu'est-ce, parce que, voilà, mais je fais des analyses une fois par an ou même moins, mais malgré ça, j'ai très, très, très peur. Même aller voir un médecin, j'ai très peur. C'est quand même une petite pente hypochondrienne que d'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous savez quel est l'épitaphe que l'on retrouve souvent sur la tombe des hypochondriacs ? Non. Eh bien, on marque, je vous l'avais bien dit. C'est une blague, Dinda. C'est une blague. C'est une blague de psy. C'est une blague de psy. C'est pas pareil. Après, il y a l'effet qui se coule, c'est vous allez rire dans deux heures. Vous allez voir ce qui va se passer. Mais pour revenir justement sur... En fait, l'hypochondriac, il a peur de tomber malade parce qu'il a peur aussi de mourir. Et on est tous amenés à mourir un moment ou l'autre, un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Et donc, la blague, c'est qu'après sa mort, sur la tombe, il est marqué, je vous l'avais bien dit. En gros, toutes ses peurs qu'il avait toute sa vie se sont confirmées ce jour-là. Mais en même temps, il n'aurait pas eu peur, ça serait confirmé quand même. Mais c'était juste pour revenir sur la phobie. Oui. Mais par contre, je n'ai pas peur. C'est vraiment très bizarre quand on me dit de quoi vous avez peur. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la souffrance. Je ne veux pas souffrir parce que quand je suis en pleine panique, on me dit on va tous mourir mais je lui dis je m'en fous, je vais mourir, on va tous mourir, ça je le sais mais j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir des douleurs, de traîner au lit, rester au lit des années, ce genre de trucs où j'ai peur et non pas de la mort. Je préfère encore mourir que de souffrir. Alors, M. Godard vous a donné une petite piste tout à l'heure sur justement le sentiment de bénéfice, c'est-à-dire le sentiment de joie, de bonheur que vous avez quand vous savez que vous n'avez rien. Il y a une autre piste que vous pourrez peut-être aussi éventuellement parcourir même en parallèle, c'est de revenir sur votre histoire et sur celle de votre famille pour voir s'il y a eu ce type de souffrance, de traumatisme. Oui, je ne suis pas persuadé que ça soit à chercher de ce côté-là mais je ferai un parallèle peut-être pour vous indiquer justement à quoi je pensais en vous parlant de l'allégresse qui vous envahit quand vous découvrez que vous n'avez rien. C'est dans la clinique des joueurs pathologiques que je vais à l'épuiser, c'est-à-dire un joueur pathologique ce n'est pas quelqu'un qui cherche à gagner, c'est-à-dire au contraire ce qui l'intéresse c'est le moment où son sort est en suspens et tout dépend du sort et il est toujours dans l'espoir qu'éventuellement il va gagner mais au fond ce qu'il cherche c'est à perdre, c'est-à-dire il met en suspens son existence à un moment donné qui évidemment dès lors devient extrêmement jouissif et pour vous c'est la même chose d'une certaine manière vous imaginez que vous avez des tas de trucs et vous attendez vous attendez et puis vous repoussez puis au moment où il y a la vérification qui tombe et vous n'avez rien et bien c'est l'allégresse qui vous envahit mais du coup je veux dire ça se soigne comme bon parce que ça me paralyse dans le sens c'est vrai que même des projets là aussi je veux décidément aujourd'hui je vais passer mon temps à ça vous devriez aller voir quelqu'un pour en parler ça vous aiderait d'accord d'accord ouais voilà c'est pas la réponse qu'elle attendait Linda là vous voyez il y a une déception là il n'y a pas l'allégresse mais en même temps justement il n'y a pas de recette il n'y a pas de on ne claque pas des doigts en disant tiens voilà c'est fini c'est pas magique mais non on n'est pas dans le registre de la recette effectivement et ce qu'il faut mettre en question c'est votre bénéfice secondaire à vous trouver dans cette situation et ça vous ne pourrez le découvrir qu'en développant ce qu'il en est de votre singularité à vous et des effets liés à votre subjectivité et ça c'est pas à la radio qu'on peut parler de ça c'est dommage bah ouais mais vous êtes un peu voyeur mon cher ah oui alors complètement c'est que j'assume et j'adore j'adore entendre les histoires des auditeurs bah oui bah ouais bah voilà et puis les auditeurs adorent entendre les histoires des autres donc on est tous des on n'est pas des voyeurs on est des entendeurs bon t'aurais pas gêné parce que j'aurais bien aimé me débarrasser de ça ne serait-ce que mais je sais pas parce que c'est étouffant vous voyez là vous dites que vous aimeriez vous débarrasser de ça mais je n'en crois absolument rien je ne crois absolument pas que vous êtes prêts à vous débarrasser de ça je crois qu'il y a une partie de vous-même qui effectivement aimerait s'en débarrasser mais l'autre y est attaché d'une manière indéfectible et vous ne pouverez pas vous empêcher de le reproduire c'est tout à fait c'est incroyable parce que et c'est ça qui m'embête bah oui alors et du coup comment je me débarrasser de l'autre partie et bien pour ça il faut aller voir quelqu'un avec qui vous allez passer une alliance entre vous et lui contre un ennemi commun d'accord c'est à dire vous super on laisse plein de silence bon Linda merci je suis désolé mais les silences sont en place voilà bon Linda on fera ça on va l'inviter et puis on va faire d'autres émissions d'accord merci beaucoup vous m'avez beaucoup aidé et voilà je vous en prie merci beaucoup d'affaires au revoir à bientôt Linda qui nous appelle de Lyon beaucoup de gens qui n'ont jamais enfin qui n'ont pas qui n'ont pas suivi de psychanalyse se demandent comment ça se passe le thérapeute il vous parle ou pas ou il y a que vous qui parlez mais là c'est pareil il n'y a pas de recette il y a des gens avec qui il est absolument indispensable de parler parce que ça a une vertu d'atténuer leurs angoisses et puis il y en a d'autres il faut les amener à ce que ça soit eux qui parlent et surtout à entendre ce qu'ils disent c'est à dire c'est pas c'est pas facile parce que les gens puisqu'on passe notre temps à dire toujours la même chose et en plus à dire autre chose que ce qu'on croit dire c'est ça qui est compliqué attendez là aussi c'est pareil il faut que ça monte au cerveau que ça redescende ça se trouve ça me viendra jédit prochain nous la place des silences d'où l'importance les silences c'est quand je réfléchis l'importance en psychanalyse de ce qu'on appelle l'équivoque signifiante c'est à dire on peut dire plusieurs choses en même temps puisqu'on était sur la question de la religion et implicitement de la pureté et bien si je vous dis par exemple il n'avait pas la main pure comment vous l'écrivez ? bon c'est pas très radiophonique le silence mais néanmoins non je cherche il y a plusieurs manières de l'écrire est-ce que c'est de sa main dont je vous ai parlé ou de son âme et donc quand on parle on fait sans jarret ce genre de choses une autre manière de vous présenter l'affaire ça serait de dire Eve dit Eve dit t'as à dents parce que moi t'as brosse à dents comment vous l'écrivez à dents c'est à dire qu'il y a de l'équivoque signifiante qui fait qu'on passe son temps à dire autre chose que ce que l'on croit dire de bonne foi on dit une chose on est persuadé qu'on dit une chose mais en même temps on en dit une autre et c'est ça qu'il s'agit d'entendre donc mais le thérapeute peut ne pas parler il peut ne pas parler mais là aussi un thérapeute qui considérerait ou un analyste qui considérerait qu'être analyste c'est la bouclée ferait mal son boulot il y a des gens avec qui il faut parler et ça dure combien de temps alors à peu près ça dure le temps qu'il faut c'est une bonne réponse c'est à dire que mais ça a la réputation d'être long enfin voilà ça ne peut être que long dans la mesure où il s'agit véritablement d'arriver à repérer ce qu'il en est de son symptôme et non pas à vouloir le supprimer puisque au fond ce qui caractérise les thérapies cognitivo-comportementales c'est de vouloir être dans une visée thérapeutique voire adaptative qui consiste à se débarrasser du symptôme qui est embêtant c'est ça les gens disent voilà moi j'en ai marre d'être maniaque voilà bon et bien la psychanalyse elle n'est pas du tout sur cette position elle ne va pas chercher à supprimer le symptôme parce que d'abord le symptôme c'est bien d'arriver à le déplacer ou le supprimer mais ce dont il est question c'est de repérer ce qui en est la cause de ce symptôme et ça ça suppose l'exemple de l'auditrice précédente est tout à fait intéressant c'est que il y a une partie de vous même qui ne veut pas surtout pas s'en débarrasser de son symptôme parce que ça ça fait jouir le symptôme et que c'est en plus ce qui vient être la marque de votre singularité radicale donc vous voulez bien vous débarrasser du symptôme mais en même temps vous avez le sentiment que si vous l'abandonnez vous devenez complètement quelqu'un d'autre imaginez ce qu'il en serait par exemple de quelqu'un qui travaille à la défense et est obligé de se taper 20 étages tous les jours 3 fois par jour 4 fois par jour parce qu'il est phobique de l'ascenseur imaginez qu'un matin il arrive et qu'il rentre dans l'ascenseur et que ça ne lui pose plus aucun problème du jour au lendemain mais ça provoquerait chez lui une grande crise d'angoisse il ne serait plus le même du tout il ne supporterait pas et puis il prendrait peut-être du poids en plus peut-être en plus en plus c'est sans doute le point déterminant de l'affaire vous avez raison 4 fois par jour à un étage vous êtes affûté franchement j'ai déjà du mal avec les deux étages vous n'êtes pas phobique de l'ascenseur je ne me suis jamais posé la question en fait vous ne l'êtes pas il suffit souvent quand on il a osé et ça vient d'où les phobies de l'ascenseur vient justement alors là on ne va pas s'embarquer là-dedans parce que ça serait extrêmement compliqué ce que je dirais c'est que c'est Pépé Déa qui était phobique de l'ascenseur oui bon ce que je dirais à propos de la phobie c'est que c'est une maladie de l'imaginaire une maladie de l'espace c'est à dire que nous sommes tous plus ou moins adaptés à pouvoir nous déplacer dans l'espace en tant qu'il est homogénéisé et structuré notamment par le point de la perspective et pour certains ce point de la perspective constitue presque une menace et donc ils n'ont pas un espace qui est homogénéisé et qui est toujours susceptible à un moment ou à un autre de s'ouvrir et de les avaler et donc évidemment ça on ne prend pas le risque ça fait peur Pierre-Yves Godard voilà ah non vous avez une voix à faire de la radio ah merci ah si franchement franchement vous racontez bien les histoires moi je un Ali il y a une voix qui passe très bien ah ouais franchement enfin un contrat bon c'est mal payé d'accord mais je vous préviens tout de suite mais revenez mais il y a d'autres bénéfices et d'autres intérêts il y a exactement en plus l'ascenseur il va très très vite merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir consacré une heure de votre temps aux éditeurs de Beurre FM Ali tiens je voulais dire que vous vous intéressez au couple et on peut vous retrouver notamment chez Abelny où vous donnez des conseils notamment sur le couple alors c'est un atelier c'est un atelier pour les membres d'Abelny mais exceptionnellement il va s'ouvrir aux non-membres d'Abelny Abelny qui est une agence matrimoniale et ces ateliers seront ouverts aux membres et aux non-membres donc pour les inscriptions il faudrait A-B-E-L-N-I voilà revenir sur la page d'Abelny bien vous serez là jeudi prochain Ali merci d'avoir été avec nous demain c'est le docteur de labo qui sera avec nous entre midi et 13h très belle journée sur Beurre FM votre magazine santé tous les jours midi 13h sur Beurre FM